Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Un seul titre dans cette édition d'Information. Neuf officiers de l'armée sont aux arrêts. Ils sont accusés d'avoir détourné des déniers publics. Ils sont maintenant à la disposition de la justice pour reprendre de leurs actes. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue et merci à toutes et à tous. Il n'y a pas de place pour faire plaisir aux chefs des partis politiques ou aux autorités morales. Des propos clairs du chef de l'État tenus aujourd'hui à l'ouverture du séminaire gouvernemental. Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cadré VIP aménagé pour accueillir les assises du séminaire pour l'excellence des capacités du gouvernement Samaloukonde. Ce jeudi 22 juillet 2021, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Tilombo, a procédé à l'ouverture des travaux de ce séminaire de 72 heures, soit du 22 au 24 juillet 2021. Je déclare ouvert le séminaire gouvernemental. La thématique en luminaire est créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats. Dans son mode d'ouverture, le garant de la nation congolaise Félix Antoine Tusekedi-Tilombo a indiqué que le gouvernement Samaloukonde a été investi par une très large majorité des élus du peuple, signal fort du peuple congolais à travers ses représentants, pour concrétiser la vision du chef de l'État à travers les différents piliers déclinés par le Premier ministre lors de l'investiture de son gouvernement. Félix Antoine Tusekedi a martelé sur l'urgence qui consistait à pacifier les régions de l'Est, l'exigence de faire réculer significativement la pauvreté, la nécessité de faire adopter les réformes courageuses pour une large légitimité à nos institutions politiques, mais aussi lutter contre la corruption et le détournement des déniés publics. En assistant personnellement à l'ouverture de ces assises, je tiens notamment à marquer d'une pierre blanche la prise de fonction de ce gouvernement que j'ai judicieusement qualifié de gouvernement des guerriers. Le contexte qui marque votre entrée en fonction est la résultante d'une prise de conscience communément partagée qui m'a par ailleurs amené à décliner ma vision que j'ai amplement explicité lors de mon discours à la Nation le 6 décembre 2020 à l'issue des consultations nationales. Pour rappel, un consensus s'était largement dégagé à la suite de ces consultations sur la nécessité d'entrer en guerre contre toutes les dérives et pratiques malfaisantes qui hypothéquaient tout espoir de construire un Congo plus beau qu'avant. Ces consultations ont eu le mérite de démontrer qu'une grande majorité de Congolaises et de Congolais était prête à transcender les querelles partisanes qui minent l'espace public afin de constituer un bloc suffisamment compact, susceptible de mener sous mon leadership une guerre sans merci contre toutes les antivaleurs qui plombent le développement de la Nation. Toutes ces actions qui relèvent du domaine du possible ne peuvent toutefois se réaliser qu'à la condition de privilégier la solidarité gouvernementale, de définir vos stratégies dans une logique holistique et de vous soumettre aux directives et au leadership du Premier ministre, chef du gouvernement. En effet, du moment où vous avez pleinement conscience de votre participation au gouvernement de l'Union sacrée, il est donc attendu de chacun de vous d'éviter des prises de positions partisanes qui viendraient nuire à l'idéal du peuple d'abord. En effet, il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices de quelques autorités morales que ce soit ni pour vous conformer à la logique de vos partis. Était présent le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, le membre du gouvernement, le directeur du cabinet du chef de l'État, deux membres du cabinet du président de la République et autres personnalités. Ce séminaire va se poursuivre à huis clos jusqu'au samedi 24 juillet, date qui marque sa clôture. La nouvelle équipe à la tête de la Banque centrale du Congo a eu des échanges aujourd'hui avec le président de la République. Marie-France Malangou, accompagnée de ses adjoints, a reçu les instructions du chef de l'État. Présenter les civilités, le remerciement d'avoir nommé les membres de la nouvelle équipe dirigeante, mais aussi recevoir des directives du président de la République relative aux enjeux de l'heure en matière de finances et de l'économie du pays. C'est en substance des sujets évoqués au cours de la toute première entrevue du chef de l'État Félix-Antoine-Chiseketi-Chulombo avec madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangoukabedim Bouyi, et ses deux vice-gouverneurs ce jeudi 22 juillet au Palais de la Nation. Les défis sont très importants, mais si on peut les résumer en une seule phrase, on peut dire que c'est le défi de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la politique économique du gouvernement. Et dans l'accomplissement des missions de la Banque centrale, c'est un élément extrêmement important. Et bien sûr, si vous déroulez, vous trouverez beaucoup de sous-éléments à l'intérieur, mais c'est l'élément le plus important qu'il faut retenir. Au terme d'une ordonnance, le président de la République a nommé le 5 juillet 2021, madame Malangoukabedim Bouyi, aux fonctions de gouverneur de la Banque centrale du Congo, succédant à Adéogracias Mutombo, Mwana Njembo, appelé à d'autres charges d'État. Neuf hauts gradés de l'armée sont aux arrêts, ils sont accusés de malversations financières. C'est le résultat d'un audit mené par l'inspectorat général des Fardésés. Des soupçons de détournement qui pèsent sur l'armée se confirment. Une mission d'audit de la commission d'achat conduite par l'inspector général des Fardésés, le général d'armée Amici Koumba Tangofor, en Itourie, a fait des révélations troubles. Après contrôle et vérification de l'authenticité du document référentiel, des fonds et certaines pièces justificatives, il s'est avéré des anomalies, preuves des malversations et des détournements avérés. Notez que ces détournements de fonds publics, destinés à l'armée pour l'accomplissement de sa mission régalienne, ternissent l'image de forces de défense et de sécurité. Sans attendre, des hauts gradés de l'armée sont mis aux arrêts pour répondre de leurs actes. Et pour mettre fin à toutes ces pratiques d'antivaleur qui ternissent l'image de notre armée et dénotent le marc du patriotisme dans les chefs de certains chefs militaires, les auteurs de ce détournement, à la 30 décembre région militaire, sous ordre de l'inspecteur général des forces armées de la vie démocratique du Congo, les génèbres d'armée Amici Koumba Gabriel sont mis à la disposition de la justice à l'autorat militaire et mis en prison pour répondre de leurs actes. Il s'agit de Lors de sa mission de réconfort à la population du Nord Kivu et de l'Itourie, le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi avait fait mention des détournements dans les rangs des forces de l'ordre. L'armée lutte contre les détournements, elle lutte aussi contre la cybercriminalité. Certains militaires reviennent d'être formés sur l'utilisation de l'outil informatique. Robert Ndaï. Les armées de la République se mettent en ordre de bataille au diapason des armées africaines internationales en soutien en informatique pour faire face aux défis mondiaux de la numérisation. Déclaration du général Diodoné Mbanzé, commandant général des écoles militaires, à l'issue de la cérémonie des clôtures, des activités de formation, de la sixième promotion du centre de formation en informatique, un recyclage au centre supérieur militaire de Kinshasa. L'informatique est à la base de la communication, l'informatique est à la base de la technologie. Dans notre culture militaire, chaque promotion a un parrain, qui est la marraine de la promotion. La marraine de la sixième promotion, honorable Solange Massumbuku Nye-Nyezi, a salué l'élan prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, de renforcer les capacités de nos militaires en informatique. J'ai décidé d'accompagner librement ces initiatives combien louables que vous menez ici, dans la transformation de l'homme, dans la transformation de son savoir, mais aussi dans l'ajoute de l'intellect. Le commandant général des écoles militaires a lui remercié les autorités qui ont pensé, en cette période de l'état de siège, donner l'opportunité aux forces armées d'apprendre l'informatique pour faire face aux fausses informations du fusil sur la toile, pour sceller la clôture de la sixième promotion. Quelques cadeaux ont été remis par la marraine de la sixième promotion, suivi de brevets aux participants. La sixième promotion est composée des officiers, sous-officiers, soldats, policiers et civils. Autre chose, la population de l'Oualaba exprime sa solidarité aux victimes de l'éruption volcanique de Niragungo. Une collecte a été initiée. Elle a permis d'acheter des médicaments et des habits. Le gouverneur Fifi Masuka, gouverneur intérimaire, a apporté cette information au chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde. Encore une réponse favorable à l'appel à la solidarité lancée par le gouvernement pour soutenir les sinistrés de l'éruption volcanique du mont Niragungo à Goma, dans le nord qui vaut. Une enveloppe de 340 000 dollars américains, des pagnes, des tôles et autres biens ont été récoltés par les autorités de la province d'Oualaba. Reçu en audience par le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue, la gouverneure AI de cette province est venue informer les chefs du gouvernement de cette collecte et recevoir ses instructions quant à son utilisation. Nous avons pu collecter plus de 340 000 dollars, plus de 10 000 pains, plus de tonnes de médicaments. Et ce sont des gens de bonne volonté, des sociétés sur place, ainsi que la population de la province de l'Oualaba qui a voulu venir en aide à la population de la province sœur de Norkivu. Voilà, ça fait partie aussi de notre visite auprès du Premier ministre qui nous a donné des indications précises par rapport à ses collectes de fonds, par rapport à ses travaux. Faisant d'une pierre deux coups, Fifi Masouka Saené a saisi cette opportunité pour présenter au chef du gouvernement la situation socio-économique de la province de l'Oualaba. Aussi, nous lui avons donné aussi la situation économique de la province ainsi que la situation sécuritaire et il nous a donné des encouragements et des indications pour améliorer tant soit peu la situation de nos territoires aussi. Il nous a demandé de ne pas rester seulement dans la vie d'économie, mais l'Oualaba, c'est aussi les territoires et nous allons suivre ses instructions. Le geste apprécié par le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé. La DGRK informe au public que contrairement aux fausses informations dits et par les personnes mal intentionnées, qu'il n'y a jamais eu vol à la DGRK, son serveur n'a jamais été attaqué et il n'existe pas les prétendus 35 millions de dollars américains évoqués par ces personnes de mauvaise foi à la lecture des dites informations. Il ressort que l'objectif poursuivi est de nous déstabiliser, dit ce communiqué officiel à l'aube du lancement du module de télédéclaration et télépayement qui a obtenu le quitus du gouverneur de la ville de Kinshasa depuis le vendredi 16 juillet 2021 à l'hôtel de ville de Kinshasa. La DGRK encourage les contribuables personnes physiques, morales assujetties aux impôts, taxes, redévances et autres droits dus à la ville de Kinshasa de remplir correctement et sereinement leurs obligations fiscales pour donner à l'exécutif provincial les moyens de sa politique. Ceci signé par directeur AI de la coordination études des contentieux Madjeko Lyongom. La province du Sud-Kivu en proie à l'insécurité, le gouverneur de cette province, Théongwabijé, a discuté, a échangé autour de cette question avec le ministre de la Défense nationale, Jojon Dibou, pour les détails. La situation sécuritaire qui sévit dans la province du Sud-Kivu n'a pas laissé indifférent le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Théongwabijé, qui a été reçu par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabandakurenga dans son cabinet de travail dans la commune de la Gombe. La province du Sud-Kivu, comme les provinces du Nord-Kivu et des Litoris font face à l'activisme des groupes armés. Nous avons échangé avec le ministre pour voir les voies et moyens pour éradiquer effectivement l'activisme des groupes armés dans la province du Sud-Kivu. Pour notre province, nous avons les territoires qui sont concernés, c'est le haut plateau de Fizi, d'Ouvira et de Moinga. Nous avons passé tout cela en revue avec l'autorité et surtout insisté sur le nouveau programme de mobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation qui a été consacré par l'ordonnance de son Excellence, M. le Président de la République, pour donner effectivement une réponse à ces problèmes de sécurité et de paix. Cette insécurité dans le haut plateau de Fizi doit trouver une solution rapide pour permettre à la population de vaquer librement à ses occupations, à martéler le ministre de la Défense nationale qui tient à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi-Chilombo, qui est celle de la paix dans toutes les tendues du territoire national. L'avis d'avant peut revenir si les Kinois continuent à respecter le geste barrière pour lutter contre la Covid-19. Information livrée au cours d'un point de presse par le virologue Jean-Jacques Mouyembe, reportage de Lopez Kakouba. Baisse des cas de contamination de la Covid-19 à Kinshasa. Félicitations à la population, à la police nationale congolaise, à l'armée, pour avoir bien respecté les mesures barrières. Voici la déclaration du coordonnateur du secrétariat technique à la riposte, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, en forme, c'est 22 juillet 2021, lors de sa conférence de presse à l'Institut national des recherches biomédicales, avant de remercier le chef de l'État, Félix Tshisekédi, pour son implication dans la lutte contre cette pandémie en RDC. Heureusement, nous avons déjà entamé la phase descendante de cette pandémie, de cette troisième vague. Continuer donc à respecter ces mesures barrières, nous profitons de l'occasion pour féliciter les agents de l'ordre qui ont œuvré pour maintenir le respect de mesures barrières. Nous ajoutons le vaccin, nous sommes presque sûrs de maîtriser cette pandémie et de reprendre la vie normale et reprendre nos activités, mais nous devons rester vigilants parce que le risque de la quatrième vague est là. Un lot important des différentes sortes de vaccins arrivera au pays. Le professeur Mouyembe Jean-Jacques a aussi signifié l'apport du secrétariat technique à la réponse contre la COVID-19. L'infodémie, c'est la circulation au même moment de vraies et de fausses informations. Comment, dans ce contexte, savoir soutirer la vraie information des formateurs viennent d'être outillés ? L'atelier de formation des formateurs nationaux sur la gestion de la désinformation dite infodémie relative au vaccin anti-COVID-19 avait pour objectif essentiel de renforcer les capacités des cadres du Nouveau Central et des partenaires en infodémiologie sur la gestion des rumeurs. C'est là afin de réduire la désinformation et promouvoir la diffusion des informations fiables sur la COVID-19 en RDC. Nous voulons que vous nous accompagniez pour former les acteurs du niveau opérationnel et pour les aider à mettre en œuvre les stratégies que vous aurez définies ensemble avec nous pour améliorer la demande de la vaccination. Cette situation de formation va permettre aux bénéficiaires à développer la capacité de gestion et d'analyse de feedback communautaire par l'écoute et l'inoculation sociale. Elle permettra aussi de développer leurs compétences dans l'analyse de toutes leurs rumeurs et de leur prise en charge. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites autour de la vaccination et aujourd'hui nous apprenons comment même à travers tout ce que nous avons appris comme information qu'elles soient mauvaises ou pas, comment gérer ces rumeurs et donner la vraie information à la communauté pour qu'elle adhère à la vaccination. Le vaccin contre la Covid-19 est un bien de l'humanité. Tout le monde peut s'en approprier tout comme chacun peut aussi se faire vacciner pour protéger les autres. Des images de favelas des étudiants délogés des hommes de l'université de Kinshasa pour réhabilitation se sont réfugiés dans des taudis pas de toilettes pas d'eau pas d'électricité ils vivent dans une promiscuité en lorgnant des hommes inoccupés Iverson Kaboba Cédric Kenina Un calme olympien souffre des sirènes à peine audibles de véhicules les bâtiments en images c'est les célèbres hommes au Vatican de l'université de Kinshasa récemment réhabilités sous l'impulsion du chef de l'état Félix Antoine Tusekidi Il n'est pas le seul sur cette vue panoramique ce sont des bâtiments imposants réhabilités pour accueillir les étudiants gestes applaudis des deux mains par les occupants de la colline inspirée mais voilà à défaut d'être occupés les étudiants ont trouvé dans l'environnement immédiat de ces almas mater des abris des fortunes ici la caméra n'est pas la bienvenue nos reporters se sont montrés persuasifs et les rares étudiants ont délié leur langue la crasse abri des fortunes les luxes n'est pas au rendez-vous on est un peu homme lorsqu'on a dégarré tous les étudiants alors on se trouve un peu dans la difficulté des logements on les veut chercher quand même des maisons nous avons pu trouver des maisons d'abord le conseil hygiénique ne correspond pas aux normes en fait il piaffe donc d'impatience de réjoindre l'ouvrage réhabilité des fonds en comble les hommes deviennent habitables ça va pas ici les conditions ne sont pas bonnes ça va mieux que les étudiants prennent leur chambre dans les hommes pour les vivre pour ces étudiants les contrastes saisissants entre leur quotidien et ce qui est fait pour améliorer leurs conditions doit prendre fin et laisser place à des jours beaucoup plus agréables il y a inadéquation les besoins les besoins des marchés d'emploi ne s'accommodent plus avec un système suranné le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïd Onzangui qui s'inscrit dans la vision du président de la république Félix-Antoine Tissékidi veut réformer les secteurs mais avant tout il bat le rappel de troupes je crois que nous avons une seule vision celle de faire aboutir les réformes comme vous le savez dans le programme du gouvernement j'ai été chargé de tout faire pour faire aboutir les réformes prévues dans la loi 4 et parmi ces réformes la plus grande réforme c'est la réforme LMD les travaux préparatoires des états généraux aujourd'hui vont se concentrer à pouvoir préparer tous les documents nécessaires qui feront l'objet de discussions dans les états généraux mais avec cet objectif aller de l'avant pour que la réforme LMD à partir de l'année prochaine soit effective dans l'ensemble des établissements d'assignements et des universités pour que les universités congolaises reprennent leur place sur le continent et même dans le monde un diagnostic réel doit être fait ces états généraux doivent être à l'occasion de réponser l'université congolaise c'est l'essence de cet atelier préparatoire à l'Institut supérieur de commerce IEC Gombé Imaginez des routes sans trous à Kinshasa le projet va se réaliser le financement est disponible le gouverneur de Kinshasa Gentili Ngobila a échangé autour de ce projet avec le ministre d'Etat aux infrastructures Alexis Guissaro ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui c'est la suite de cette volonté qui nous anime parce que quand le chef d'Etat a donné l'ego tout le monde se met en branle et puis on essaie de produire de bons résultats le gouvernement central va commencer à décaisser mensuellement 5 millions de dollars et puis ça peut aller facilement sur 3 mois dans un autre chapitre le député national Eliezer Tamwe a examiné avec les ministres d'Etat des ITP les problèmes auxquels font face les populations riveraines du district de Lukunga précisément ceux de quartier du Mez la loup qui mouinza mamakoko déchirée par les eurosions on néglige quand quelque chose les dangers commencent on attend que quand il y a gravité qu'on vienne dépenser 10 fois plus que ce qu'on devrait dépenser le ministre nous a promis il y a ce qu'il nous a montré qu'on pouvait intervenir de manière urgente il y a ce qu'on va intervenir à moyen terme et à long terme Alexis Guissaro a promis à son hôte de reprendre graduellement selon les possibilités l'île d'Iduy va bientôt scintiller le matériel est déjà rassemblé sur place une équipe de la SNEL est arrivée pour démarrer les travaux Yvette Mankontima reportage Iduy une île paradisiaque au milieu du lac Kivu fort malheureusement non éclairée tout est fin prêt pour que la lumière soit une mission d'expert de la Société Nationale d'Électricité SNEL SA est arrivée sur cet espace géographique pour la dernière évaluation première étape de la visite la source de la ligne qui s'étend vers Goma de Bouchumba à Udjusud où s'est reconstruit le point de distribution situé à 40 km des Miti l'entrepôt qui abrite les matériels dont deux transformateurs de 250 et 400 kV en paire câbles fils nus et torsadés pour la moyenne tension et basse tension ont été également visités la délégation de la Société Nationale d'Électricité SNEL SA de Kinshasa vient répondre aux plaidoyers de l'élu du peuple prospère Akili Miruo Udjusud et sa population attendent des pieds fermes la matérialisation de ses projets la province de la Mongala fait face à plusieurs difficultés notamment d'ordre des infrastructures le caucus des élus de cette province a fait un plaidoyer auprès du vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao Cédric Eninareci L'unité et la cohésion c'est ce dont a besoin la Mongala pour son développement le caucus des parlementaires de cette province envisage la mise en place d'une structure représentative pour cogiter sur des questions essentielles La personne ressource pour solidifier cette option c'est le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao qui s'est montré pour emprunter le mot du représentant de ces caucus réceptifs et constructifs Nous sommes venus rencontrer le vice-premier ministre ministre de la fonction publique qui est un des fils de la Mongala pour que nous puissions harmoniser le vie pour que nous puissions harmoniser les stratégies pour remettre cette province qui est en train de traverser le période de troubles aujourd'hui marqué par des prédations et des sursauts de tous autres pour que nous puissions la remettre dans la légalité Et nous avons convergé et nous sommes décidés comme à l'avant de constituer une union forte en dehors de toute considération l'intérêt général doit être privilégié Je l'ai dit à l'instant c'est faux il n'y a pas eu de vol de 35 millions de dollars américains à la déjérade toutes les allégations distillées dans les réseaux sociaux ne sont que des fake news je voulais suivre ce démenti le réel de 35 millions de dollars américains à la direction générale des recettes de Kinshasa déjérade et de son serveur au simple rimeur de mauvais goût le directeur général de la déjérade Félicie Kounoutam apporte un démenti cinglant c'est fou il n'y a pas eu de vol à la déjérade 35 millions de dollars soit 70 milliards de fonds congolais on les garderait et ça arriverait comment la déjérade ne perçoit pas l'argent l'argent est perçu par les banques à travers les assujettis eux-mêmes qui vont payer à la banque par le fait que nous donc s'il y aurait vol parce que c'est Sophie Bank qui perçoit que les autres banques s'il y aurait vol c'est au niveau des banques il faut que l'opinion les sache ces informations ne disent pas qu'il y a eu vol de 35 millions à la déjérade lisez bien ces informations qu'ils ont distillées mais ils disent qu'il y a eu vol du serveur central et lequel vol a fait disparaître l'historique de relance d'une valeur de 35 millions c'est quoi la relance la relance c'est juste le document par lequel on demande à la sujettis défaillant on l'informe qu'elle va payer c'est un document c'est une lettre la télé-déclaration et le payement c'est ce module là qui vient mettre fin au collage des recettes les invités et professionnels des médias ont visité toutes les installations et services de la DGK qui fonctionnent normalement sans aucune perturbation tous les agents et cadres de la direction des informations télévisées sont conviés à une réunion importante demain vendredi à 10h aucune absence ne sera tolérée fin de cette session d'information je vous rappelle la principale information 9 responsables de l'armée sont arrêtés ils doivent répondre devant la justice pour des accusations de malversation financière concernant les achats opérés pour l'armée c'est le résultat d'une mission d'audite de l'inspectorat général des phares décès dans la province de Littori merci de votre fidélité l'actualité revient à 23h à la présentation Robert Ndaichi Sincé merci d'avoir suivi ce journal préparé par Mirai Ndeke Silovondi Patrick Kachala Chimendondo Mamikadima ont concouru à sa réalisation excellente soirée à toutes et à tous je vous retrouve demain 20h avec le même plaisir ce journal est dédié à Sandra Nian Guitabou qui souffle sur une bougie des plus au revoir notre histoire peut aussi nous aider à nous développer dans le 21ème siècle l'énergie la plus importante c'est l'argent sans argent on ne peut pas se développer le diamètre dans le sol on ne peut pas avoir moins de 15 milliards dans notre pays du point de vue de la potentialité mais cette potentialité l'argent se trouve où ? c'est le contribuable il faut distinguer trois compartiments le premier compartiment des producteurs d'impôts deuxième compartiment les transporteurs parce qu'on a produit il faut les transporter et puis vous les déposez où ? au prix du consommateur maintenant troisième compartiment c'est l'argent c'est l'argent c'est l'argent